Musique On était essentiellement dans un outil assez documentaire, assez plaquette un peu. Ensuite on est passé au collaboratif, aujourd'hui on en est au participatif. Qu'est-ce qu'on a concrètement identifié ? Puisque le sujet c'est de voir comment l'intranet 2.0 peut être un levier de transformation. D'abord la première chose, il faut faire une petite distinction entre intranet et portail. Aujourd'hui la plupart des entreprises déploient bien sûr des intranets mais des portails. C'est-à-dire un point d'accès qui est unique, qui est sécurisé et qui permet d'accéder par exemple à des applications métiers. Les 7 points qui nous semblent importants, le premier qui domine c'est que le consommateur qu'on était tous devient ce qu'on appelle un peu consommateur. C'est-à-dire très clairement l'utilisateur est resitué au centre de l'intranet ou du portail. C'est-à-dire que de plus en plus on va s'éloigner de cette culture très top down où il y avait un peu des contenus qui étaient poussés. Mais au contraire l'utilisateur va lui-même être plus autonome, publier ses contenus. On sent directement, deuxième point, la très forte poussée du vol de l'intranet.